Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On dirait que je suis déjà essoufflée, mais parce que je sais que cette vidéo va nous demander, enfin va me demander, beaucoup de travail et d'objectivité. Mais supporte le plus, c'est-à-dire qu'à peu près, allez, tous les deux jours, je fais une crise extensuelle dans mon putain de miroir parce que je ne peux plus voir mes fringues. Vous l'avez déjà vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vide-dressing. Je mets des guillemets parce que, bon, je n'ai pas non plus mis l'habit. Vous voyez que j'ai ceci, j'ai ici une armoire et des placards ici. Ça fait quelques mois que je ne supporte plus, mais supporte plus, c'est-à-dire qu'à peu près, allez, tous les deux jours, je fais une crise existentielle devant mon putain de miroir parce que je ne peux plus voir mes fringues. Je m'habille comme quand j'avais 14 ans, j'en ai trop marre. Donc écoutez, je vous propose de commencer. J'ai trop hâte, franchement en vrai, j'ai trop hâte. On va commencer par ça. À savoir que 30% de ma garde-robe, ça vient de ma mamie qui me file ses vieux fringues. Enfin, ses vieux fringues, ses anciens fringues. Nous avons ce pull qui vient de ma mamie. Il a 30 ans, les gars, c'est un truc de fou. Et je trouve ça dingue parce que ça revient à la mode, ce genre de pull. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu et que vous avez même cru que je l'avais acheté puisqu'en fait, tout le monde a ce pull. Ensuite, on a lui. Il est Mims. Je le mets régulièrement, mais est-ce que c'est une femme qui porte ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je l'aime bien quand même. Mais Mims, non ? Comment on fait ? Est-ce que je re-range ? Est-ce que je fais un tas ? J'ai envie de faire des teints. J'adore organiser. On va faire un tas, je ne sais pas. Lui, je le garde. Je l'aime trop. C'est ma mamie qui me l'a acheté. Oui, parce que 30% vient d'elle, de ses vis-à-vis, mais 30% vient de ce qu'elle m'a acheté. Merci mamie, si tu vois cette vidéo, de m'habiller finalement. Ensuite, on a ça. Ça. Je ne sais pas quoi en penser. Bon, ça ne va pas du tout aller avec ça. C'est ma mamie qui me l'a acheté parce qu'on a fait vite fait les magasins. Je me suis laissée tentée par ça parce que c'est un peu chaud. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Pourquoi je vous mets aussi haut ? Je vais vous baisser un petit peu en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après, ça peut se porter dans l'autre sens. Du coup, ça, c'est derrière. Non. Ensuite, on a ce petit pull que ma mamie m'a acheté. Franchement, j'aime bien. Vous voyez, c'est trop mignon. Les manches, elles sont resserrées comme ça. Et le col est très intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un col carré. Donc lui, je le garde. Ensuite, on a ce pull que ma mamie m'a acheté. Il est incroyable. Il va avec tout. C'est parfait. C'est vraiment genre un classique. Col roulé noir tout simple que j'ai acheté avec ma mamie, bien évidemment. Parfait. Je l'ai acheté d'ailleurs à Maxilo. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a un petit moment. Je crois que j'avais payé genre 4 euros. C'était incroyable. Ça, vous reconnaissez ? C'est Jean-Paul Gauthier. Et oui, messieurs, dames. J'ai acheté ça en frip. Je l'ai payé 35 euros. C'est un Jean-Paul Gauthier jeans vintage. Je vous montre l'étiquette pour vous prouver. J'espère que je ne me suis pas fait arnaquer, mon dieu. Je trouve sublimissime ce truc. Ça va avec tout. Et c'est magnifique. Ensuite, ici, on a un truc pareil que j'ai récupéré dans le dressing de ma mamie. Vous allez vraiment halluciner. Tout est à elle. C'est incroyable. Mais en même temps, on est tellement pareil. Je le mets tout le temps ce truc et je l'adore. Voilà. Donc, c'est très bien. Ensuite, oh là 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 là. Ça, c'est vraiment mon style de prédilection. Je pense que c'était dans une autre vie. Je devais être un peu slut. Mais bitchy, vous voyez, genre trop stylé. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Ce haut, les gars. Ce haut. Je vais le mettre. Je vais le mettre parce qu'il est incroyable. Vous allez halluciner. Alors, c'est un peu serré, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il est incroyable, non ? Je l'ai acheté sur Vinted. C'est partout ouvert et tout. C'est un crop top. C'est grave fait pour moi. Il n'y a pas beaucoup de tissu. Je l'adore. Je l'aime trop. Je le garde. Ceci. Je l'adore ce truc. Non, ce n'est pas cars, d'accord ? Tout le monde dit. Ma mère, elle me dit. Oh, t'as cars sur ton t-shirt. Bon, incroyable. Je le garde. Ici. Alors, ça aussi, c'est pareil. Non, mais ma mamie m'a acheté ça. Enfin, on a été faire les magasins ce week-end. On a acheté la même chemise. Elle est trop belle. Elle est incroyable. Je vous redresse un peu quand même. Vous voyez quand je vous dis que je parle comme une pétasse toulousaine sans le vouloir ? Alors, là, on passe à la partie intéressante. On a cette robe que j'ai acheté chez H&M il y a super longtemps. Il y a au moins deux ans, deux, trois ans. Parce qu'elle était dans le rayon truc pas cher, personne ne les achète. Du coup, c'est pas cher. Je ne la mets pas en tant que robe. Mais en fait, je la mets pour le haut. Parce que j'aime bien le haut. Ça fait un peu, vous savez, les petites épaules. Ça fait un peu années 2000 et je mets une jupe avec. Je pense qu'en vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je la coupe. Alors, encore une pièce du dressing de ma mamie. Bon, c'est vieux, les habits de ma mamie, et c'est là que c'est fou en même temps. C'est qu'ils ont genre 20 ans minimum. Ils sont en état parfait. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Et c'est là que je me rends compte vraiment de l'évolution de la mode et du textile. Enfin, aujourd'hui, on n'achèterait pas des habits qui dureraient 20 ans parce que tout simplement, ça n'existe plus. Je pense que je vais la garder. Et je verrai cet été si je la mets assez. Je demanderai peut-être à ma mamie de la recoudre parce qu'elle coud super bien. Et de m'en faire une vraie jupe courte. Je la garde. Cette robe qui est trop trop belle. Je l'adore. Vraiment. Elle est canon. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point elle est petite ? Cette robe est microscopique. Quand je vois ça, je me dis mais... Comment je rentre là-dedans ? Enfin, c'est de la folie. Je vais la garder parce que je l'adore. Ensuite, on a cette robe que j'ai achetée il y a... Avec ma mamie. C'est peut-être même elle qui me l'a payée. Je vais la garder parce qu'elle peut faire très classe. Je la garde. Oh là là ! On a une robe ici, les amis ! Que magnifique ! Elle est sublimissime. J'ai acheté quand ? En septembre, je crois, parce que j'avais un anniversaire. Le thème, c'était soirée blanche. J'y suis pas allée. Mais du coup, après, pour prendre ma revanche et la mettre, j'ai fait une soirée blanche pour ma crémaillère. D'ailleurs, un jour, un vlog sortira de cette crémaillère. Je ne sais quand, mais un jour. Vous allez voir, c'était une soirée de ouf. Aucun rapport. On ne sait pas ce que je dis. Ce n'est pas grave. Cette petite robe, je l'adore. Je l'ai achetée sur un vide-dressing à Peyrorat. C'était le vide-dressing de Cassandra Julia qui fait de la télé-réalité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est très courte aussi. Elle remonte, mais ce n'est pas grave. Cette robe aussi, là. Une dinguerie, cette robe. Cette robe, c'est une dinguerie. Je l'adore. Je l'adore. On a une jupe ici. Oh, si elle est belle quand même. On dirait une princesse. Ensuite, on a ça, les gars. Je l'ai acheté dans un vide-dressing. J'ai payé 1€. Incroyable, cette chemise. C'est une taille homme, donc elle est assez grande. Mais je l'aime trop. Je la garde. C'est même pas... Enfin, je l'aime trop. Alors, ensuite, on a ceci. C'est un blazer que ma mamie m'a donné, encore une fois. Il est super sympa. Je crois que je l'ai mis qu'une fois parce que c'est assez dur à porter. Et ce n'est pas mon style de base du tout. Je le garde. J'en ai qu'un. Ça ne prend pas 10 000 places. Ça, je pense que je ne vais pas le garder, même si c'est trop gentil. Et ça, c'est pratique pour aller faire de la marche l'hiver quand on est à la campagne. Je vis à Toulouse. C'est pratique quand même. Non, ça suffit. Si je ne l'ai pas, ça ne va pas me manquer. En fait, c'est ça que je me dis. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est cool de l'avoir. Mais si je ne l'ai pas, je ne vais pas me dire, putain, si seulement j'avais ça. Encore une pièce du dressing de ma mamie. Cette veste, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai peur de parler toute seule après. Je parle toute seule depuis deux ans sur cette chaîne YouTube, mais bon. C'est des petits ours dessus. Est-ce que ce n'est pas trop mignon ? Elle m'a dit, mais c'est la veste que je mets pour aller chercher le bois. Pour le mettre dans la cheminée. Je me dis, mais non mamie, ce n'est pas possible que je la garde. Ensuite, on a celle-là que ma mamie m'a achetée. En fait, je ne peux pas ne pas la garder parce que vraiment, je sais que ma mamie, elle me l'a achetée. Que ça lui a fait trop plaisir. Je l'aime bien, mais j'ai du mal à la porter puisque ce n'est plus trop mon style. Non, mais je suis obligée de la garder. Ça, putain, cette veste, elle est incroyable. Je l'aime trop. Je l'ai mise, ça fait genre... Combien de temps ça fait ? Putain, je n'arrive pas à la mettre. Mais comment je fais, putain ? J'adore cette veste. Elle ne tient pas chaud du tout. Je ne peux rien mettre en dessous parce qu'elle est très petite. Je crois que je ne l'ai pas mise pendant deux ans. Et là, cette année, je l'ai vachement mise. Je l'aime trop. Je la garde. Pareil, ça, c'est une veste que ma mamie m'a achetée, qu'elle m'a amenée genre la semaine dernière. J'aurais tellement aimé l'avoir pendant l'hiver. C'est trop bien. Mais regardez à quel point c'est épais. Je l'adore. Je l'adore, donc ça, je le garde. Ensuite, on a mes deux manteaux, on va dire. Voilà, ma veste noire Stradivarius que j'ai achetée pendant le confinement. Elle est trop bien, je la mets tout le temps. Celle-là, les gars. Ça, c'est la veste de matrice. Devinez qui me l'a donnée ? Ma mamie ! Elle est incroyable. Mais alors ça, avec une petite jupe noire, décollant, des talons. Maman ! Incroyable. Je l'ai mise tout l'hiver, je l'adore cette veste. Donc ça, mais bien évidemment que je garde. On se retrouve un peu là, c'est pas le meilleur plan, le meilleur angle, mais j'ai pas le choix. Ici, il y a toutes mes jupes. Ça va être quelque chose parce que genre, il y a des trucs, je sais pas si je vais arriver à m'en séparer. Première jupe. Je l'ai achetée il y a pas longtemps chez Pinky, celle-là, je l'adore. Je l'ai prise parce qu'elle était pas chère, elle était à 6 euros. Ça change de mon style, c'est un peu rétro, hippie, années 2000. J'adore. Donc, je garde cette jupe. Cette jupe, les gars, c'est une Zara. Je pense qu'elle a, je pense qu'elle a vraiment 6 ans. J'étais avec ma mamie chez Zara. Qui s'étonne. Elle est géniale, donc elle, je la garde en attendant de m'en retrouver une autre. Cette jupe passe. Je l'ai achetée dans un vide-grenier, je crois que je l'ai payée genre 3 euros. Elle est longue, elle arrive à la cheville. Je vais la garder, je vais voir comment je peux la porter. Je sais que j'ai réussi à la mettre en robe, parce qu'elle est tellement longue que ça fait une robe. Par contre, celle-là, ça me fait trop mal au cœur parce que je la trouvais trop stylée, mais je vais pas la garder parce que vraiment, on dirait une serviette de table en fait. Donc je la vends. Celle-ci, putain, c'est une mini micro-jupe, hyper roulante. Vraiment, elle fait littéralement le bas de mon dos, le bas de mon cul, parce qu'elle est microscopique. Je l'ai mise une fois, on m'a tellement mal regardée dans un centre commercial, je me suis dit, je ne peux jamais remettre cette jupe. Je ne sais pas comment la porter, j'habite en ville. Si je mets ça, les gars... Mais je vais le faire, je n'ai même pas envie de faire les mots. Je pense qu'il faut que je la vende. Vous savez quoi, je la vends. Cette jupe, incroyable, je la mets tout l'été, je la saigne, elle est incroyable, je la garde. Celle-là, je la garde pas. Ça fait daronne, mais elle est mal foutue. Je la vends. Celle-là, elle est trop mignonne. J'ai trop hâte de l'été pour la mettre, celle-là, je l'ai acheté chez Poulain Beer. Elle est trop mimi, plissée, bleue, avec des fleurs. Enfin, c'est carrément mon style, je la garde. Celle-là, les gars. Incroyable, j'ai acheté il y a 3 jours en friperie, je l'ai payé 6€, c'est la mini-jupe des années 2000 par... Bon, bref, elle est parfaite, elle est incroyable, je l'adore. Elle, je l'ai acheté sur un vide-grenier la semaine dernière. Elle est super sympa, mais par contre, elle est taille basse de ouf. Je vais la garder parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter et je vais voir. Ensuite, on a... Cette jupe, elle me crève le cœur. Je l'ai acheté en fripe, mais en fait, elle est un peu trop grande. Mais est-ce qu'elle n'est pas divine ? Non, mais s'il vous plaît. J'ai acheté à Fripo Kilo à Toulouse. C'est incroyable, ces détails-là, pareil sur la fesse derrière. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Vraiment, elle est sublime. Donc, à voir ce que je peux faire avec. Cette jupe en jean, je pense que je ne vais pas la garder. Elle est mini, elle est mini en vrai. Je l'ai payée 1,50€ chez Emmaüs, mais en fait, vraiment, j'ai l'impression d'avoir 14 ans quand je la porte. Hop là ! Ouh, ce pantalon, je l'avais oublié, il était au fond du tiroir. Vous vous rappelez de la mode de ces pantalons ? Il y a moyen que je l'ai acheté pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense que je ne vais pas le garder. Ensuite, on a cette jupe, les gars. Je l'ai acheté dans la même friperie où j'ai acheté le haut Jean-Paul Gautier. Nathalie Chaise, apparemment, c'est vraiment une marque de ouf. Je me suis dit, elle est improbable. Il faut que je la prenne pour faire un truc avec. Je ne sais pas comment la porter. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment on fait un truc avec ça ? Je vais la vendre, elle n'est pas ouf. Elle ne me va pas. On continue. Mais là, je sais ce que c'est. Je sais que je garde tout. Là, ça va être le tri extrême, les gars. Vraiment. Ça va aller vite parce que je sais. Ça, c'est un pantalon. Je vous fais tout le... C'est long, non ? On verra au montage. Pantalon que j'ai acheté en fripe, 30 euros. Qui en vaut 95. Donc, je suis très contente. Si jamais vous êtes de Toulouse, ça fait deux fois que je vois cet événement. C'est un influence non-dressing. C'est des influenceurs de Toulouse et d'alentour qui viennent faire un vide-dressing. Et vraiment, il y avait plein de trucs. Donc, je vous le conseille. J'ai acheté un deuxième pantalon là-bas. À ma vilotte. Je ne sais pas si elle verra ma chaîne YouTube du coup parce qu'on a un peu échangé. On s'est très bien entendus. Merci et bonjour à toi et des gros bisous si tu passes par là. Je lui ai acheté ce pantalon. Il est divin. C'est un taille basse, gris. Alors, oui, la jambe fait 3 kilomètres. Oui, il est trop grand pour moi. Oui, il faut que je fasse des orelets. Non, je ne les ai pas encore faits. Ça, c'est un pantalon, encore une fois, large, que j'ai acheté sur un marché quand j'étais à Corde-sur-Ciel. Et je le saigne vraiment depuis que je l'ai. Je pense que je l'ai mis 15 fois. Ça va avec tout. Ensuite, ici, on a ce pantalon, un mom jean. Je ne sais pas si je le garde. En fait, tous ces pantalons me vont. Genre, ils me vont bien. Ils sont jolis. C'est bon, quoi. Il faut grandir. Il faut grandir. On a 25 ans bientôt. Je rigole, j'ai bientôt 24 ans, mais j'abuse un peu. Il faut arrêter de s'habiller comme quand on est allé au collège, quoi. Putain, ils me vont, ils me vont, mais... Oula ! Stand-up jeans ! Donc, je le garde. En plus, il me fait un beau cul, donc... Voilà. Ouais, je vais le garder, mais je vais le porter autrement. Vous voyez, il faut redonner vie aux habits. Ensuite, on a lui. Il est joli, il est comme ça en bas et tout, mais en fait, il est trop serré. Donc, ça me fait un peu chier, mais il faut que je me rende à l'évidence. Je n'arrive pas à le mettre, donc ça dégage. Jean noir que j'avais acheté quand je bossais au CGR. Donc, je les avais acheté un peu pour le travail, mais finalement, je ne vais pas rester longtemps là-bas. Oula ! Ouais, non, ça m'énerve. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah, j'ai l'impression de me revoir quand j'avais 14 ans, que j'étais à Barcelone et j'avais exactement le même style. Non. Vous savez quoi ? Je peux rester comme ça ? Oui. Lui, les gars, c'est incroyable. Je fais tellement de bonnes affaires. Je l'ai acheté sur un marché. Sur un... Ouais, sur un marché. Ce n'est même pas un vie-dressing. Je l'ai payé 2 euros. Et il me va super bien, donc je le garde. Lui, les gars, il a super... Putain, il est vieux, ce jean. Non, mais en fait... En fait, je ne peux pas le garder parce que... Je ne peux pas. Je ne respire plus. C'est un enfer. Maintenant, on passe aux shorts. Ça, c'est un short noir tout simple. Oh ! Oh, mais je peux... Mais wesh ! Mais c'est quoi, ça ? Mais pourquoi ? Je ne vais pas respirer. Oh, ouais, mais ça fait un bon cul. C'est pour ça que c'est trop petit. Je vais le mettre à vendre. De toute façon, il n'y a pas de vendre de suite. Et comme ça, ça me laissera le temps de réfléchir. Je me rappelle de ce short. Je l'ai acheté sur Vinted. Oh, mais il est parfait. J'adore. Pareil, ce short, il vient de la marque Calliope. J'adore cette marque. Parce qu'il me va... Oula ! Je ne peux pas respirer. Je vais le garder. Il est très bien. Lui, il est sublime. C'est ma mamie qui me l'a donné, pareil. Mais il est trop petit, en fait. C'est trop petit. On passe au placard. On va commencer là. Cette partie m'énerve tellement parce que je sais qu'il y a plein de trucs que je ne peux plus me voir. Alors, voilà comment je vais faire parce que même moi, je ne peux pas y accéder, en fait. On va commencer par là. Ça, j'adore cette veste. On me l'a offerte en prépa, donc elle a vraiment des années. C'est une veste... Une veste ? Une veste vintage Nike. Elle est sublime. Même si je ne la mets pas souvent, juste parce que c'est pépite, je la garde. Ça, ça, c'est trop beau ! Ça, c'est ma mamie qui me l'a donné. J'adore ce truc. C'est trop beau. Je l'adore ce haut. Je l'ai payé 1€ au vide dressing. Je l'aime trop. Je le mets tout le temps. Alors ici, on a l'ensemble de crop top. Et là, ça va être dur de faire un choix parce que je les ai tous achetés sur Vinted. Celui-là, il est stylé en vrai. C'est un effet de jean. Lui, je l'adore. Non mais lui, c'est une dinguerie ce truc. Je le mets tout l'été. Je l'aime trop. Celui-là, il est sublimissime. Il est magnifique. Vous voyez, c'est un crop top noué là. C'est trop beau. Mais j'ai pas assez de poitrine. Du coup, ça fait pas très joli. Donc, je vais le garder. Je vais voir si peut-être de cet été, je vais prendre des seins. Mais ça m'étonnerait. Il faudrait que je te montre ça pour avoir des pleurs au sein. Mais bon, je flemme un peu. Ah ah ! Ça, c'est trop beau ! Ça, c'est Britney Spears dans les années 2000. J'adore. C'est ma mamie qui me l'a donné. Je garde. J'aime trop. Ça, je le mets tout le temps. Je réfléchis même pas. Je le garde. Lui, je peux plus me le voir ce truc. En fait, cette vidéo va s'appeler... Je vais vivre le dressing de ma mamie, en fait. C'est fou. C'est... Je peux plus. Je peux plus me le voir. Là, on a un de mes hauts préférés. Bon, les deux débardeurs. Classique, les gars, c'est trop pratique. Ça, c'est une dinguerie. C'est dans le même style que le bleu que je portais tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule manche. Et vous voyez, c'est cette matière que j'aime trop, en fait. Cet été, je vais le saigner, les gars. Vous n'avez pas idée. Ça, c'est un pareil, un haut tube que ma mamie m'a donné. Je l'aime trop. Lui, les gars, je l'ai acheté chez Zara il y a 6 ans. Je l'ai tellement porté. Mais tellement, vous n'avez pas idée. Genre, je l'ai porté tout l'été en 2017 et tout, 2018. Mais je ne sais pas. Je pense que je vais le vendre parce qu'en vrai, je ne peux plus me le voir. On a un vert comme ça et le même en bleu qui n'est pas là. Je l'ai acheté chez New Yorker. On voit à travers, en fait. Je ne peux pas mettre ça parce qu'on le voit à travers. Et ça me fait chier parce qu'il est magnifique. Et lui, pareil, je le garde lui parce que je l'ai mis tout l'été. Il est microscopique. Je ne sais pas comment je rentre dans ça. C'est de la folie. Alors, on a cette magnifique robe. Mais cette magnifique robe, je... Je l'ai mise en mariage de ma tati il y a 2 ans. Je la mets tout le temps. Je l'adore. Il y a cette trop belle robe, les gars, que j'ai acheté chez Bershka il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est fendue dans le... Enfin, dans le dos, non. Au-dessus du... En bas du cul, en fait. Je la garde. Je l'ai acheté il y a 3 semaines. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est trop belle. Je la saigne tout l'été. On arrive aux robes qui fâchent. Alors, ici, on a 2 robes. Celle-là, elle est trop mignonne. Vraiment, c'est la robe Charlotte saufraise. Elle va chercher ses fraises. Je vais la garder parce que je veux voir ce que j'arrive à en faire cet été. Ça, c'est une robe que ma mamie m'a achetée. M'a adonné, pardon. Mais le problème, c'est que... Déjà, elle est trop longue. Les bretelles sont trop longues. Non, c'est pas bon. Allez, hop. J'arrête de réfléchir. Ça. J'adore cette chemise. Emmaüs, 1,50€. J'adore. Cette robe, j'adore. J'adore cette robe. Je l'ai achetée l'année dernière et je l'ai mise tout l'été. Je l'aime trop. C'est encore ce fameux genre de colle, vous savez. On voit un peu mes seins sur le bord. Mais bon, elle est trop belle. Celle-là, elle est belle. Je l'ai achetée 3€ dans une brocante, une vieille brocante au fin fond du lot. En fait, elle est belle, mais elle est trop grande. Il faudrait que ce soit une taille en dessous. Ça va pas du tout. Je sais pas s'il y a un truc à faire avec ou pas, en fait. Peut-être le haut, juste... Je ne vous ai pas dit au revoir et ma caméra, je m'en excuse, s'est coupée. Tout simplement. Et je ne m'en suis apparemment pas aperçue, puisque ça s'est coupé en plein milieu de la fin du placard. Mais je pense que j'ai déjà assez parlé et je vous ai enlevé beaucoup de moments. Donc je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne maintenant et ce que j'ai enlevé et ce que je vais du coup mettre sur Vinted. Alors le Vinted ne sera pas prêt quand sortira cette vidéo, je pense. Là, on est mercredi. Je vais sûrement le faire ce week-end, mais je vous promets rien. Donc, de toute façon, suivez-moi sur Instagram. Tout vous sera indiqué sur Instagram quand je mettrai les articles, voilà. Alors, ici, on a donc des nouveaux trucs. C'est beaucoup plus rangé. Là, j'ai mis tous les habits, en fait, si vous voulez. Là, c'est tous mes habits, finalement. Ici, c'est mieux quand même. Là, j'ai pu mettre les pantalons et les jeans dans le même tiroir. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis tous les crop tops. Parce que cet été, je ne serai pas à Toulouse. Du coup, je n'en ai pas besoin, donc je les ai balancés en vrac. Et là, il y a trois vestes. C'est un truc de ouf, hein. Et là, voilà, tout ce que je vends. J'ai essayé de plier proprement, à peu près. Parce que finalement, jusqu'à ce que ça parte, il faut le mettre quelque part. Je suis très contente. Vraiment, je suis trop contente d'avoir réussi à virer tout ça. Je ne sais pas comment. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai énormément parlé. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous savez très bien, regardez ce qui se passe actuellement. Je ne fais que parler. Alors que la vidéo fait déjà 17 minutes 45. Peut-être 19 maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait tellement longtemps que je voulais la faire. Et je suis très contente. Moi, je suis contente de l'avoir faite. Ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement. Je m'habille comme une femme maintenant. Sachez-le, je suis très contente. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous aimez bien ma joie de vivre. Si vous aimez bien mes aventures. Et il y a encore plein de belles choses qui arrivent sur cette chaîne. Pour vous. Pour moi. Pour votre santé mentale et votre cœur. Voilà. Je vous dis à très vite. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! C'est beau ce que j'ai dit là. C'est beau ce que j'ai dit là. C'est beau ce que j'ai dit là.